You crazy mother ! Vous pouvez jouer en 1v1 ou en coop avec un ami, je précise qu'il est noté et comme vous le voyez en très positif avec 1100 environ de notation très positif avec 13 en positif plutôt positif. Le jeu est un réel free to play, je précise que j'ai fait une vidéo il y a 4 mois dessus et c'est un très très bon jeu honnêtement mais malheureusement et c'est assez triste, le jeu manque énormément de joueurs. On tombe très souvent sur les mêmes joueurs tout simplement et c'est assez dommage parce que c'est un très bon jeu qui ne prend pas les joueurs pour des porte-monnaie ambulants. Vous pouvez débloquer du premium dans le jeu parce qu'on a accès à du premium, le premium ne vous rapporte pas de choses qui vont vous booster plus que ça. Ça va vous rapporter juste un peu plus d'XP et un peu plus d'or qui vous permet juste d'améliorer vos cartes. Donc c'est vraiment très bien, il y a aussi des classements par catégorie de rang et sachez que ces classements même si vous êtes dernier, vous gagnez quand même quelques jours de premium. Et si vous êtes premier, vous gagnez 60 jours de premium avec un peu de gemme, un peu d'or. Vous voyez, on voit ici qu'il y a des gemmes et de l'or. Les gemmes ici, vous pouvez les acheter mais je vous le déconseille parce que dans tous les cas, vous en gagnez extrêmement facilement en faisant des quêtes, des choses comme ça. Et de toute façon, les gemmes ne vous serviront à rien à part juste à acheter des skins pour vos différents personnages si vous le souhaitez. Donc voilà. Tant que vous jouez au jeu, vous êtes récompensé. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter ce jeu parce que malheureusement, c'est un jeu qui est un peu laissé à l'abandon alors que c'est un très très bon jeu. Alors n'hésitez pas, allez-y, c'est un super jeu. Et on se retrouve pour le deuxième jeu. Et donc nous nous retrouvons devant Sinsed, un jeu qui vient à peine de sortir le 8 septembre 2023. Comme vous pouvez le voir, il est noté en moyen quasiment à 2000. Bon, je tiens à préciser que le jeu, les producteurs du jeu sont des personnes qui font de base des jeux sur téléphone, mobile. Et c'est leur tout premier jeu sur ordinateur. Ils ont voulu se lancer dans cette aventure et c'est très très bien. Je les encourage. Malheureusement, bon, le jeu est bien, mais c'est un peu du vu et revu. C'est, voilà, vous allez dans des zones, vous tuez des vagues de monstres, donc c'est du PVE. Vous pouvez avoir aussi du PVP, enfin, joueur contre joueur, ainsi qu'avec les bots, tout simplement. Donc il y a de l'extraction avec les joueurs, etc. Bon, c'est un bon jeu. Graphiquement, il est très beau. Je vous conseille quand même d'y jouer. Je dirais juste que malheureusement, voilà, c'est des jeux un peu vus et revus. Et on va dire que le gameplay est sympa. Ça me fait penser un peu à du The Division. Je ne sais pas si vous voyez. Cependant, il y a toujours quelque chose que j'ai trouvé assez bizarre. C'est vrai que pour un jeu PC, on a un peu l'impression que ça a été fait avec quelque chose pour téléphone. Bon, après, c'est peut-être parce qu'ils ont leur habitude, mais je pense que c'est un peu leur jeu d'entraînement pour voir s'ils y arrivent. Voilà, c'est sympa. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du Pay to Win, donc c'est gratuit. Les autres choses que vous pouvez acheter, ce sont des skins. Donc, en fin de compte, tout le monde est mis au même niveau, donc ça, c'est déjà bien. Et il y a autre chose, comme vous pouvez le voir, comme je l'ai dit, le jeu est mal noté. Mais ils ont eu affaire à une vague de haters qui ne jouaient qu'environ 10 minutes, 5 minutes, voilà, juste le temps de faire le tuto. Et qu'ils mettaient tout simplement un jeu mobile, nanani, nanana. Ok. Les mecs, ils n'ont juste pas joué. Il y a une petite histoire dessus. Bon, voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Mais je pense que pour un début, c'est quand même bien. Donc, essayez-le quand même. Je vous le conseille. C'est quand même pas cool d'avoir une vague de haters, juste parce qu'ils sont connus pour faire des jeux sur téléphone. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Il a ses petits défauts, mais envoyez de la force quand même pour que les développeurs puissent continuer vers une meilleure avancée éventuellement. Allez, on se retrouve pour le troisième jeu. Et voici le troisième jeu, il s'agit de Stug. Un jeu assez arcade de tank, multijoueur, joueur contre joueur, combat, voilà, de tank. Donc, c'est un jeu qui est noté en positif avec 37 évaluations. C'est un bon jeu, assez casual. Vous contrôlez un tank. Vous pouvez choisir le style de tank que vous souhaitez. Vous pouvez le customiser. Sachez que les tanks sont un peu comme des héros, si vous préférez, avec des capacités. Donc, certains tanks peuvent envoyer des grenades. Voilà, bon, c'est très arcade. Donc, quand vous tirez avec votre tank, vous pouvez tirer sur les murs pour vos obus ricochent. Vous voyez, vous pouvez voir que là, il a mis un petit truc pour se protéger, voilà. En sachant que certains tanks sont aussi plus blindés que d'autres. Certains sont plus rapides, etc. Et bien évidemment, le point faible, il s'agit du moteur. C'est un jeu assez sympa, partie rapide, voilà, pas prise de tête. Je dirais que le jeu a un seul défaut. Bon, c'est quand même un défaut un peu fatigant. C'est qu'à chaque fois que vous allez ouvrir le jeu ou finir une partie, vous allez avoir, on va pas dire une pub, mais si, on va dire, c'est une sorte de pub interne au jeu où il va vous proposer, voilà, dépenser des gemmes pour vous acheter ce tank-là. Bien évidemment, les gemmes sont à acheter. Ce n'est pas du j'achète et je gagne, hein. C'est pas un pay to win. C'est tout simplement, je pense, avancer plus rapidement. Mais je dirais que c'est le côté un peu fatigant de jeu. Mais sinon, très très bon jeu, je vous le conseille, essayez-le. Essayez-le aussi entre amis, ça peut être sympa. Voilà, n'hésitez pas. On se retrouve pour le quatrième jeu. Et donc, nous nous retrouvons devant Damoria, un jeu que j'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube. C'est un jeu de stratégie où vous allez construire votre base. Comme vous pouvez le voir, ça a un côté un peu tableur, donc c'est quelque chose qui fait peut-être un peu peur. Malheureusement, le jeu n'est pas assez noté pour avoir une notation, que ça soit positif ou négatif. Il n'y a pas spécialement beaucoup de joueurs, ce qui est dommage. Bon, voilà, vous pouvez voir que ça fait assez peur quand même, ça fait très tableur, ça fait très ancien. Donc, en fait, c'est plus un côté gestion, je dirais. Vous n'allez pas voir vos armées combattre, vous allez juste avoir en fait des rapports, si vous préférez. Il y a un côté assez sympa, avec le choix où vous allez devoir choisir où placer votre royaume pour avoir plus de telles ressources ou moins de telles ressources. Il y a des clans, enfin voilà. Donc, c'est un jeu assez spécial, un jeu assez sympa, assez chill. Un jeu à tester quand même, même si ça fait un peu peur. Au début, il y a un petit tuto qui va vous expliquer comment faire. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Damwon Raya pour avoir plus d'explications. Donc, allez-y, testez-le. Et nous voici pour le cinquième et dernier jeu. Il s'agit de Home Wind. Un jeu très, très relaxant ou pas prise de tête, tout simplement. Construction de villes, de châteaux, gratuits bien évidemment. Vous pouvez avoir accès à des niveaux, tout simplement. Vous avez des petits objectifs si vous voulez faire ça. Ou sinon, vous pouvez faire tout simplement du sandbox où vous créez votre ville médiévale à votre image. Donc, c'est un jeu tout simplement pour se relaxer, détente, création de villes, création d'environnement. Enfin, voilà quoi. C'est quelque chose de très simple, d'assez reposant. Si vous venez de rager sur un jeu assez compétitif. Donc, vous pouvez voir que les joueurs s'amusent à construire de belles choses. Et puis, voilà. Donc, je vous le conseille si vous avez besoin de vous détendre. N'hésitez pas. C'est un très bon jeu. Il est noté en très positif. Avec environ 700 évaluations. Donc, voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada